bon ben c'est ça que ça donne mon shifter de f800 gs modifié ce que j'ai fait dans le fond j'ai rajouté ce que j'appellerais une fuse mécanique donc j'ai coupé essentiellement mon shifter à cet endroit là ici avec deux parties 1 et 2 bon fait que là j'ai patché ça en mettant une plaque en arrière une plaque à métal le trou qu'il y a ici c'est une erreur j'ai fait c'était pas voulu c'est un restant donc ça c'est permanent c'est fixe ça c'est le point de rotation aussi ici j'ai mis une cutter pin une split pin ça bien quand il y a une force excessive ben ça casse puis ça ça peut tourner quasiment 90 degrés c'est bien rigide les deux axes fait qu'on va voir que ça donne ici j'ai un étau pour faire mon test de torque ça la pièce qu'il y a ici tu sais c'est juste pour mettre là dedans ici pour pas écraser mon mon espace ça me permet d'avoir une bonne prise comme ça puis force tu sais sans masque comme ça il y a un petit peu de jeu mais c'est très minime ça c'est en le fond c'est la split pin qui travaille un peu donc là ben je peux quand même ici ça ça travaille ça bouge mais ça ne bougera pas ça va être soudé cette affaire là avec la plaque en dessous puis en haut, ça va tout sous l'ensemble. Là, j'ai mis deux vis en attendant, là, mais on a une bonne tolérance, donne un bon coup sec, là, ça casse. Mais tout ce que t'as à faire, c'est que t'as repris une autre pin comme ça, t'as rendu ça dans le trou, ça coûte à rien, ça t'es pas sûr qu'elle a une tire qui coûte une pièce puis 10, puis tu continues. That's it. Ça, ça tourne. Ça va voir, puis de l'autre, comme ça. Fait que le truc qu'il s'est juste de faire, c'est les trous, ces deux trous-là bien tight, là, qui sont... Frisement, tu tires dessus, prendre les deux trous ensemble, là-dedans, là. C'est ça qui va faire que ça va être solide. Ça, évidemment, ces deux bottes-là sont lockées ensemble. Je pourrais le mettre un petit peu plus serré, on peut voir qu'il y a un peu de jeu, là. Puis ça, bien, je vais passer chez le garagiste puis il m'a dit, fûle-moi ça ensemble, ces deux plaques-là, là. On va pas enlever ces vaisseaux-là de là. Donc, et voilà. Ah oui, puis aussi, si jamais, tu trouves que c'est trop serré, ton goût, là, qu'il y a rien qui t'empêche de mettre une pin plus petite, ou mettre une des deux pattes seulement. Tu mets une des deux pattes, l'autre, elle passe en dessous, puis tu les twist ensemble en arrière avec une paire de pinces. Ça, ça marche bien. Je vais essayer, puis ça donne un petit peu de glousse, par exemple, dans cet axe-là, mais c'est très minime, là. Tu peux mettre aussi peut-être une split pin en brass ou en aluminium, à ces différents matériaux. Mais celle-là, jusqu'à date, a l'air bien fonctionné. Fait que c'est ça. Bonne soirée, bonne journée, bonne ride.